bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du mercenaire en centre de distribution cette activité est un petit peu comme les bunkers que l'on a déjà fait par le passé mais cette fois ça va être en centre de distribution donc ça va être dans des grands centres qui ont été ajoutés en 3.22 et pour pouvoir faire ses missions et bien il va vous falloir un prérequis absolument obligatoire ce sont la réputation en tant que mercenaire auprès des des régions donc du coup si vous êtes du côté de harcorp du coup il faudra en fait que du côté de harcorp en security vous ayez une certaine quantité de réputation du côté de crusader ça va être crusader industries du côté d'hurstone ce sera hurstone dynamics et du côté de microtech ça va être près de microtech donc c'est vraiment l'onglet c'est vraiment security donc moi je suis du côté de hurstone dynamics donc je vais vous montrer là donc il faut que vous soyez minimum rang 2 donc la junior security contractor pour avoir accès à ces missions si vous regardez par exemple harcorp je veux dire je ne suis pas encore junior security contractor et donc du coup je n'ai pas encore accès à ces missions là du côté de harcorp envoyer là j'ai d'ailleurs j'y suis presque donc on va aller dans les contrats et puis si vous allez dans mercenarii donc offert mercenarii et bien vous allez avoir des missions qui apparaissent et qui sont intéressantes donc là vous avez celle là par exemple neutralize out cloud incursion à hdpc casio donc hdpc en fait c'est un centre de distribution centre de production hurstone dynamics un hdpc et là on nous demande d'aller buter des gars en fait qu'ils sont à l'extérieur dans la zone 2 du centre de distribution donc vous avez cette mission là typiquement qui est donc à l'extérieur vous avez une autre mission qui se trouve à l'intérieur là on peut pas la voir elle a été du coup prise par un autre joueur mais donc on va prendre celle là et puis on va aller la faire bien entendu n'oubliez pas de prendre la mission également dans mercenarii e call to arms ça vous donnera toujours un petit peu d'argent en plus évidemment quand vous tuerez du coup des pirates des pnj ou des joueurs avec de la crime stat vous allez recevoir à chaque fois un petit peu d'argent donc profitez-en bien entendu niveau équipement et bien il va falloir vous équiper il va falloir vous équiper à ce de manière assez conséquente quand même donc je vous conseille donc de l'armure lourde un un met gun pas mal de munitions et si vous faites la mission extérieur je vous conseille très fortement un fusil longue distance pour pouvoir pour pouvoir éliminer les les pnj qui vont être à l'extérieur parce que vous verrez que vous allez avoir des pnj qui sont des snipers et donc du coup eh bien on va compenser de notre côté avec un sniper également pour améliorer les choses je vous conseille également fortement pour ces missions là de mettre un silencieux sur vos sur vos armes comme ça l'ennemi ne saura pas où vous êtes parce que vous verrez qu'il ya beaucoup d'ennemis et donc du coup on va éviter en fait de d'appeler l'ennemi vers notre position donc je vous conseille très fortement les silencieux si vous voulez aller plus loin avec les accessoires d'armes et bien je vous conseille très fortement d'aller voir ma vidéo sur les accessoires d'armes 3.23 au niveau du vaisseau au niveau du vaisseau vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez ce n'est pas ce n'est pas important sérieusement de toute façon vous n'allez pas utiliser votre vaisseau pour pouvoir attaquer en fait l'ennemi donc du coup prenez ce qui prenez ce qui vous ce qui vous plaît ce peut être un chasseur un cargo un énorme cargo comme vous voulez moi je vais prendre mon cutlass raid afin d'avoir la possibilité de me soigner avec des soins médicaux si il le faut donc allez on va aller au centre de distribution et puis vous verrez que au centre de distribution il ya quelques petites astuces concernant cette mission là typiquement que je vais vous donner parce que vous allez voir que la zone est assez grande au final et quand elle est grande et bien avec les snipers qui sont typiquement dans les tours et ben on va pas on va peut-être pas foncer tout droit sur la place et puis autrement on va se faire tuer comme un lapin on va démarrer on va partir de everus arbor pour aller à cassio alors vous allez voir les centres de distribution c'est quelque ce sont vraiment des énormes structures c'est très intéressant j'aime beaucoup ça lag un petit peu là bas pour le moment les performances sont pas folles ça peut être assez ça peut être assez chaud clairement donc fait attention par rapport à votre configuration quand même on sait jamais mais autrement ça va moi j'y arrive donc vous devriez y arriver aussi on va se déplacer là bas vous allez voir il ya une zone de trespassing donc du coup vous pouvez pas aller là bas vous ne pouvez pas aller à cet endroit là en fait si vous n'avez pas la mission il autrement les tourelles vont vous tirer dessus à moins que ce soit bug et puis tout ça ça existe en fait c'est il ya un bug qui existe sur fait que vous avez la mission et on vous tire quand même dessus donc faites attention j'espère que ça va pas nous arriver maintenant mais c'est quelque chose qui peut arriver mais ce sont les centres de distribution vous avez trois sortes de centres de distribution vous avez des centres qui sont hostiles des centres qui sont neutres et des centres qui sont alliés à l'UE donc du côté en fait de cassio donc c'est un c'est un c'est un centre de distribution qui est qui est allié donc hd donc hurston dynamics mais bon faites quand même attention ok on va être un petit peu la nuit ce n'est pas grave ça aurait été un peu mieux la journée mais mais ce n'est pas grave vous êtes donc les centres de distribution sont vraiment très grands vous allez pas vous n'avez pas besoin parce que vous avez vous avez des hangars et tout dans lequel vous pouvez vous poser vous pouvez demander en fait pour pouvoir vous poser stocker votre vaisseau avait des très gros hangars mais ce n'est pas nécessaire il y a des pads à l'extérieur sur lequel on va se poser on va lui mais un petit peu les phares pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe voyez please contact act to land donc vous pouvez vous poser dans les hangars c'est possible et vous pouvez vous pouvez également faire pop des vaisseaux à ces endroits mais bon c'est pas ce qu'on va faire donc là on a de on a de la chance en fait il n'y a pas le bug du coup où on nous tire dessus allez c'est grand vous allez voir c'est vraiment grand ok alors la zone 2 elle est de l'autre côté vous avez des pads vous avez des pattes sur la gauche ici si on voit là il y a déjà un vaisseau vous avez des pads là 1 2 3 vous avez des vaisseaux que vous pouvez poser ici et puis de l'autre côté pareil et ensuite de ça vous avez gros hangars donc la zone elle est là donc on va aller se poser de ce côté là vous allez voir on a on a aussi des pads de ce côté ok on va se poser sur ce pad là ce sera parfait comme ça gentiment ok super alors étant donné en fait que les les centres de distribution sont très grands et vous allez avoir la possibilité de prendre des véhicules terrestres vous avez quelques ursas en fait à droite à gauche donc si vous voulez pas prendre pas mal de minutes pour aller d'un endroit à un autre et bien rien ne vous empêche de vous servir vous avez des ursas à disposition sur le long de la route quelquefois alors il y en avait de l'autre côté je ne sais pas s'il y en a de ce côté là autrement ce n'est pas grave on va aller à pied dans la zone alors faites attention parce que vous êtes dans le coup dans un centre de distribution et dans ses centres de distribution ils sont aussi gardés c'est à dire que vous allez avoir des gardes de Hurston Dynamics vous allez voir ce sont des on va peut-être en voir mais en tout cas ils sont ils sont en armure artimex comme on voit d'ailleurs quand vous êtes à leur ville ils ont exactement les mêmes armures donc ne leur tirez pas dessus parce qu'autrement vous allez prendre de la crime stats et en plus de ça ils vont vous tirer dessus oui là par exemple vous avez un civil en fait qui travaillent en fait dans le centre de distribution et nous du coup on va aller dans la zone qu'il y a là-bas on va faire attention là vous avez un garde en fait vous avez des gardes en fait qui 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 leur tire dessus vous avez un garde là on va on va aller il tire déjà en fait sur là il tire sur les ennemis on va monter là haut je vous conseille très fortement en fait de prendre un petit peu de la hauteur où on tire dessus tu es je prends des coups là j'ai failli mourir et ben j'ai failli mourir bon je vous conseille très fortement attendez attendez ok on va se mettre à un endroit et on nous tire dessus en fait sans les snipers qui nous tire dessus je crois que il ya alors il ya encore cette personne ah là il ya quelqu'un on voit rien avec la lampe donc faut faire attention ça peut être accès les missions assez qui peuvent être assez difficile donc fait attention pouvoir des des personnes clairement n'hésitez pas à aller à plusieurs on a pas vu beaucoup d'ennemis pour le moment donc c'est une très bonne activité un peu sniper c'est assez sympa ça change en fait de ce que l'on voit d'habitude je trouve ça dingue quand on en est quand on voit personne battre sur le coup voilà on en a eu un on 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 vous avez des ennemis au sol et vous avez des ennemis du coup un peu plus dans les hauteurs donc fait attention on va s'approcher merciful Attention Oh la la Donc vous voyez Equipez vous bien Vous voyez Equipez vous bien correctement Ah bah du coup Il nous en reste 5 Et du coup on a Les sucs qui s'affichent C'est parfait Je vais me re-soigner de nouveau Pour être sûr Alors plus la nuit C'est plus difficile Là ça va être un petit combat C'est plus difficile D'accord C'est plus difficile Et c'est plus difficile C'est plus difficile On va monter un peu à l'assaut On va monter un peu dans la tour Ok, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle Ok On va Non ! Ok bah du coup, vous voyez... Là, la mission, elle a été remplie et du coup, eh bien, vous avez donc 30 minutes pour quitter la zone. Vous pouvez prendre les armures et puis tout ça. Si vous avez même des gardes, des gardes en fait de Hearthstone Dynamics, eh bien vous pouvez prendre les armures Artimex en fait qui sont là. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit peu un stock d'armures Artimex si ce sont des armures qui vous plaisent. Donc, voilà. Vous avez pu remarquer que ce sont des missions qui peuvent être assez difficiles à faire tout seul. Donc, prenez, équipez-vous bien correctement. Prenez une bonne armure et puis tout ça. C'est vrai, c'est plus facile quand c'est la journée plutôt que la nuit. Mais vous avez vu, vous avez un petit peu de fusil longue distance. Vous avez un petit peu d'assaut et puis tout ça. N'hésitez pas à y aller à plusieurs parce que, comme vous avez pu voir, c'est assez difficile quand même comme activité. Ce n'est pas rien du tout. Surtout que les centres de distribution peuvent avoir des performances pas super super en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'entités à charger. Mais dans tous les cas, voilà. C'était le petit live guide des centres de distribution au niveau du mercenariat. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch, sur Bim et à rejoindre mon Discord. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz